ok 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 c'est cynox donc on a avec alpha 5 20 ousmann badara parce que maintenant je t'appelle ousmann badara il ya bien des gens qui t'appellent toujours alpha ça te dérange pas quoi bon déjà comment vas-tu ousmann tout va bien avant tout d'abord assalamualaikum à tous mes frères dans l'islam dans le monde entier à tous mes frères de peine en afrique guadeloupe martinique haïti tu vois la réunion des comores et puis paix à tous les opprimés dans le monde entier je vais très bien je te remercie c'est bon on se revoit un an après notre dernière vidéo volume 3 exactement donc j'invite toutes les personnes qui n'ont pas encore vu les deux premières vidéos allez regarder sur ma chaîne youtube et donc il ya pas mal de gens qui m'ont dit comment ça se fait qu'il intervient qu'une seule fois dans l'année non mais c'est j'essaye d'être le plus précis possible j'essaye de bien parler tu vois dans les interviews pour que ce soit positif envers les gens tu vois donc pour parler faut que j'accumule tous les sujets comme ça à chaque fois quand on fait une interview vraiment on fait tous les sujets quoi ça sert à rien de faire mille interviews et puis à chaque fois on fait des bribes des petits trucs comme ça là on va faire inchallah une bonne interview on va prendre presque toutes les questions que les gens ils se posent sur moi par rapport aux deux autres interviews qu'on a fait on essaie d'y répondre inchallah et c'est vrai que depuis notre dernière interview il y a eu pas mal d'événements qui se sont passés que ce soit dans la politique dans le monde exactement ou même dans la mentalité des gens qui a changé aussi donc si tu veux bien on va aborder un sujet je pense qui tient à coeur c'est qu'il ya eu la guerre au mali donc j'aimerais avoir ton point de vue par rapport à ce fait dramatique et c'est un sujet grave quand même déjà la guerre au mali il ya plein de gens faut qu'ils sachent une chose que nous ça veut dire je parle des africains noirs nous on est un islam qu'on appelle islam soufi donc et la dernière fois j'ai vu y'a des mecs ils ont parlé sur moi ils ont mis alpha et c'est vrai parler du soufisme ces mecs là ils savent même pas c'est quoi le soufisme le soufisme ça veut dire quelqu'un qui abandonne tout ce qui est ici au nom de dieu nous on n'est pas sous l'obédience wahhabite wahhabite ça veut dire arabie saoudite on ne les critique pas et maintenant il faut savoir que l'arabie saoudite le qatar et les pays du golf ils veulent avoir des zones d'influence dans le monde musulman donc ils financent parfois des guerres pour wahhabiser les gens d'accord donc c'est les mouvements comme moujaou beaucoup arabes les mouvements comme les chebabs en somalie tout ça ils sont sous des obédiences wahhabite d'accord mais nous comme je te dis dans la première interview on a l'islam depuis mille ans depuis mille ans nous on a toujours travaillé avec des imams comme imam razali des grands soufis tu vois ce que je veux dire quand tu dis nous en fait tu parles de des musulmans ouais de l'afrique noire voilà c'est ça qu'il faut bien rechercher l'afrique noire et jusqu'au maroc même tu vois ce que je veux dire nous l'un des plus grands savants de chez nous il s'appelle cheikh ahmed du tijani il vient de l'algérie mais il repose au maroc dans la ville de fès c'est lui qui a fait la tariqa tijaniya au sénégal il ya deux grandes confrères et la confrérie des mourides et la confrérie des tijaniya mais les deux sont des soufis on prend les gens ils veulent nous changer ils veulent qu'on aille menace dans leur réveillance parce que là maintenant ils font des petites guerres c'est tout c'était juste pour conscientiser mes frères et dire aux gens nous on sait ce que vous faites les manipulations que vous voulez faire on changera pas les chambres parce que là où on est on est très bien et en ce qui concerne la guerre au mali est-ce que tu as l'impression que pas mal de maliens se sont mobilisés par rapport à cet événement franchement c'est la chose que je regrette le plus par rapport à la jeunesse malienne ici en france on parle des émigrés quoi les émigrés franchement ils se sont pas mobilisés parce que tu sais quand il te dit musulmans la première chose quand tu vois une injustice c'est que ça te fasse mal au coeur la deuxième chose c'est que tu le dénonce avec ta langue c'est le degré un peu supérieur le troisième degré de la foi qui est vraiment le suprême c'est que vraiment qu'elle te combattre vraiment pour que ça change moi excepté mon kobe j'ai pas vu un rappeur ouvrir sa bouche malien parce que je veux dire pour parler de ce qui se passe là bas on dirait ils avaient honte ou peur aussi peut-être qu'ils ont peur je sais pas tu vois ce que je veux dire mais j'ai dit si tu es là tu brandis des klachnikov tu dis que tu vendes des milliers de kilos de drogue ton pays il a été violé on a détruit les tombes de tes parents ceux qui ont amené l'islam dans ta ville ceux aujourd'hui qui ont appris à tes parents tes grands parents les principes de l'islam on a détruit leur tombe et tu es là tu fermes ta gueule parce que tu as peur de la réaction des gens et bien pose toi des questions sur la foi d'accord donc ça sert à rien à partir d'aujourd'hui que les rappeurs maliens ils insultent la france puisque pour se faire sauver de trois mille personnes je répète que les mecs avant ils étaient mille personnes après c'est devenu deux mille après trois mille personnes maximum ils ont besoin de la france le mali c'est un grand pays qui sait le mali et le sénégal avant l'indépendance était presque le même pays c'est parce qu'on avait un président chez nous qui s'appelait léopold sédar senghor il s'est pris la tête avec un dirigeant de chez eux qui s'appelait modibo keita c'est pour cela on a séparé les deux pays ce qui fait que moi ce que je parle ça veut dire le mali c'est comme une deuxième patrie pour moi tu comprends mais le fait d'avoir d'avoir accepté l'humiliation parce que c'est une humiliation on peut dire ce qu'on veut c'est une humiliation trois mille personnes ils marchent chez toi et tu t'es terre c'est une humiliation en plus t'appelles la france pour te sauver donc après faut pas insulter la france c'est vrai qu'on a vu c'est vrai qu'on a eu pas mal d'images dans les médias il y avait des femmes maliennes voilées etc malienne voilée qui s'est jetée sur les présidents français on voyait carrément et certains maliens j'ai pas dit tout ça qui demandait carrément la recolonisation qui voulait carrément que la france revienne les recoloniser est-ce qu'on peut tomber plus bas donc j'invite tous les maliens tous les africains à revoir c'est quoi être un vrai africain à revoir c'est quoi veut être un vrai musulman parce que là il ya un sérieux problème et pour toi c'est quoi être un vrai africain en fait un vrai africain c'est quelqu'un vraiment qui défend l'afrique corps et âme mais tu peux pas défendre l'afrique quand elle est dans l'injustice tu comprends ou pas ce que je veux dire être un vrai africain c'est être fier d'être noir tu comprends ce que je veux dire mais tout en respectant toutes les autres composantes du monde parce que dieu il a pas mis que des noirs sur la terre il a mis des noirs il a mis des arabes il a mis des juifs il a mis toute personne qui oeuvre pour la justice on doit la respecter mais on doit d'abord commencer par balayer chez nous parce que chez nous il ya beaucoup de trucs sales ça sert à rien tu dis ouais je suis africain je vais aller aider les mecs en mongolie ça sert à rien commençons d'abord par le mali par le bena par les aïr par le rwanda par le sénégal même mon pays où il ya plein 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 de trucs vraiment à corriger avant de vouloir tu vois et tu as l'impression qu'il ya une solidarité justement entre africains j'ai envie de dire c'est une solidarité de quand on veut faire la fête quand on veut faire la fête allez on va on danse mais quand il ya des problèmes tout le monde il s'enfuit donc c'est pas une solidarité c'est une hypocrisie c'est une hypocrisie d'ailleurs la plupart des grands dirigeants africains ils ont été tués par la france avec la collaboration des pleins d'intellectuels africains est ce que tu vois ce que je veux dire les thomas sankara les patrice lumumba tu vois les dieux les tu vois tous les grands qu'on a eu ils ont été assassinés par la france mais avec l'aide des africains c'est super grave c'est super et pourtant les rappeurs maliens juste pour revenir pour finir sur les rappeurs maliens s'il vous plaît la prochaine fois j'espère que le mali ne sera jamais attaqué j'ai pris pour que le mali soit dans la paix mais la prochaine fois je dis pas prenez les flingues à les tirer voilà c'est pas un appel mais normalement c'est ça normalement sinox on attaque ton pays je prends mon billet je vais mais pour aller au front pour aller au front on humilie mes parents on humilie mes trucs je prends mon bien mais si tu peux pas le faire au moins dénonce le publiquement que tout le monde le sache tu vois ce que je veux dire en fait si là on parle des rappeurs parce que les rappeurs ils ont une certaine audience ouais ils ont beaucoup d'audience c'est des mecs qui ont beaucoup d'audience comme je te dis le rap c'est un métier noble c'est les rappeurs qui en ont fait un métier de prostitué pourquoi parce que maintenant il popularise le mal s'ils utilisent le rap pour amener le peuple dans le bon sens ils seront récompensés s'ils utilisent le rap pour égarer le peuple l'amener dans les pièges 17 ans et ben faudra qu'ils rendent compte et qu'ils sachent qu'ils vont payer là tu me fais rebondir sur ce qui s'est passé récemment aussi en birmanie la birmanie tu as vu birmanie en centrafrique déjà en birmanie tu peux expliquer pour les gens qu'on pas suivi ce qui s'est passé en fait il ya une minorité qu'on s'appelle les rohingyas j'espère que je dis bien leur nom tu vois ce que je veux dire ils sont vraiment persécutés parce qu'ils sont musulmans et le comble qui sait c'est quoi c'est qu'ils ils se font massacrer par des moines bouddhistes ça veut dire c'est des gens des religions bouddhistes qui incitent les gens à massacrer les musulmans là bas et même la femme là je pensais on c'est une cube c'est comme ça qu'elle s'appelle le prix nobel de la paix elle a été même elle qu'on a nommé prix nobel de la paix elle regrette pas le fait qu'on massacre les musulmans en birmanie tu comprends mais tu vois là où tu vas la force de l'islam regarde maintenant j'ai vu des nouvelles ong genre baraka city ou ma charity life tu vois ce que je vais dire je connais pas les autres tu vois je vois ce que je vois sur internet regarde la force de l'islam des renois et des rebeufs ils prennent leur billet d'avion ils vont à birmanie aider des birmans c'est beau ça c'est pas beau ça je te demande sinon que c'est pas beau ça magnifique franchement c'est pas beau ça c'est ça la force de l'islam des renois des rebeufs qui n'ont jamais vu peut-être un birman de leur vie mais il ya mon frère musulman en birmanie là bas qui se fait massacrer je vais pas me tiens je vais prendre mon billet d'avion je vais venir l'aider je rappelle un peu pour les gens qui savent pas où ça se trouve la birmanie c'est où est-ce qu'elle est tournée justement l'émission pékin express et d'ailleurs même j'ai vu ils ont fait une pétition contre pékin express et ben ils ont très bien fait les mecs de baraka city les mecs de life les mecs de charity juste j'ai juste une chose à leur dire en plus s'il vous plaît baraka city quand ça va venir l'hiver ici en france faites les mêmes actions mais aller nourrir tous les sdf qui sont ici en île de france qui sont pas musulmans et qui sont musulmans comme ça que les gens ils sachent que nous on n'est pas que les musulmans parce que le prophète sallallahu alayhi sallam quand il regarde dans le coran il a été envoyé comme miséricorde pour le monde entier il n'a pas dit je l'ai envoyé comme miséricorde pour les musulmans donc nous on est des disciples du prophète ça veut dire notre chef c'est le prophète c'est lui qu'on essaie de suivre c'est lui qu'on essaie de copier c'est lui qu'on essaie d'imiter c'est le prophète mohammed sallallahu alayhi wa sallam donc nous on doit aller nourrir tout temps qu'on peut le faire donc je vous en prie baraka city ou ma charité live je connais pas les autres frères s'il vous plaît cette année quand il y aura l'hiver ne laissez pas juste le secours catholique ou les restos du coeur avoir le monopole du coeur pour que les gens sachent que nous aussi les musulmans on veut on veut on veut partager la miséricorde de dieu certes et la justice de dieu certes et on va juste revenir sur centrafrique qu'on parlait juste avant là bas il se passe aussi quelque chose de malheureux j'ai envie de dire très malheureux wallah j'ai vu certaines images wallah tu vois le noir il est tellement manipulé il est tellement manipulé le problème du noir tu sais c'est quoi et synox tu sais un enfant quand tu lui enlèves ses parents qui fait de lui ce que tu veux pourquoi parce qu'il n'a pas d'histoire un enfant tu lui enlèves ses parents qui fait de lui ce que tu veux pourquoi parce qu'il n'a pas d'histoire tu peux lui bourrer le crâne avec tout ce que tu veux et il travaille en fonction de ça ce qu'on a fait en afrique et surtout dans cette partie d'afrique centrale là c'est qu'on a enlevé l'histoire les occidentaux les colons ils ont fait exprès d'enlever l'histoire de tout ce qui était l'afrique centrale là bas et une partie même de chez nous tu vois ce que je veux dire pour la remplacer avec leurs idéales tu comprends ce que je veux dire tout ça pour monter des noirs contre des noirs ils l'ont donc ça c'est les colons c'est les colons qui ont commencé ça c'est ce qui s'est passé en rwanda ou tout contre tout si c'est ce qui se passe maintenant en centrafrique c'est ce qui s'est passé en côte d'ivoire nord contre le sud mais en fait c'était quelque part c'était des musulmans contre des chrétiens et oui attention quand tu regardes côte d'ivoire toute la partie nord s'est remplie de musulmans la partie sud il ya plus de chrétiens mais on a fait en sorte que les gens ils s'entendent pas pourquoi pour les intérêts des grandes sociétés des français genre bouygues je sais pas tu vois et pourquoi l'homme noir il agit comme ça parce qu'il est influencé par derrière parce qu'on lui a bourré le crâne des histoires qui sont pas son histoire on a effacé son histoire on lui a mis un autre logiciel et maintenant il fonctionne avec le faux logiciel qui est le logiciel des colons tu comprends quand il voit qu'un gars il fait du michoui avec son frère il faut rappeler du cannibalisme envers les musulmans tu coupes la jambe de ton frère tu le manges devant les enfants en pleine journée tu le film quand on arrive à cet niveau de haine là alors que le mec on a vécu ensemble pendant mille ans il ya eu un colon qui est venu vous dire faites ça les autres ils sont pas bien vous avez suivi le colon et bien je dis honte à vous et bien j'appelle tous les musulmans du monde entier aussi à aider nos frères centrafricains ceux qui peuvent déjà que ça te fasse mal au coeur si tu es un peu plus digbaté si tu es un peu plus encore dénonce-le si tu es un rappeur dénonce-le dans ton rap si tu es un journaliste fait des papiers là dessus si tu es un mec je sais pas fais ce que tu veux mais si tu es encore plus déter wallah frère fais comme baraka city prends le billet d'avion va en centrafrique nourrir nos frères musulmans et oui nos frères qui sont chrétiens là bas qui sont aussi parce qu'il y a des chrétiens là bas qui est de les musulmans faut les aider aussi tout ça pour qu'ils aient la paix en afrique en centrafrique et que les musulmans et que les chrétiens ils vivent ensemble mon but c'est pas de n'est pas de stigmatiser mon but c'est toujours réunir les renoirs tu comprends ce que je veux dire en fait tu veux dire que le rôle du musulman c'est toujours d'agir dans l'injustice c'est à dire même avec les non musulmans exactement le projet de dieu sur terre tu vois c'est d'accomplir deux choses principales la justice et la paix la justice même envers les animaux même envers les arbres tu dois pas venir couper un arbre si tu n'en as pas besoin tu dois pas venir tuer un animal pour te faire plaisir si tu veux pas le manger le projet de dieu sur terre c'est la justice et la paix c'est à dire même avec les non musulmans c'est dieu qui a créé les musulmans c'est dieu qui a créé les non musulmans et il nous demande pas de tolérer les non musulmans il nous oblige de les respecter tu sais au début parfois j'ai lu une partie du courant parce que le prophète ça lui faisait mal que les gens ne deviennent pas musulmans et dieu lui a dit mais c'est pas à toi de rendre les gens musulmans dieu il s'adresse comme ça au prophète dans le courant il lui dit si je voulais tout le monde sur terre serait musulman mais c'est moi j'ai décidé que certains seront musulmans et puis même c'est pas parce qu'on est musulmans qu'on a toute la vérité chaque peuple il a une part de vérité sinon quelqu'un tu as vu toi sur terre quelqu'un qui vit tous tes mensonges ça n'existe pas ça il a au moins 2 3 % de vérité peut-être que nous on a 90 % de vérité comprends ce que nous on a le plus de vérité tu comprends ce que je veux dire c'est pour cela on appelle les gens chez nous mais il n'y a pas un peuple sur terre parce que sinon le mec ce qu'il fait il voit que c'est pas logique c'est infaisable ça tient pas debout il voit que tout est faux il voit que tout ce qu'il fait c'est faux comment tu veux après qu'il il peut pas il va y va non non ça tient pas debout c'est parce que même si le mec il prie des statuts il a dit il a dû faire un truc tu vois ce que dans sa tête il ya une petite logique tu vois ce que je veux dire il a toujours une petite il a faux à la fin à la il a faux mais dans son cheminement il ya toujours une petite part de vérité tu comprends ce que je veux dire c'est dieu qui nous demande de respecter toute personne sur terre toute personne sur terre d'accord d'ailleurs même le prophète sallam il avait une femme chrétienne au début après elle est devenue musulmane qui s'appelle marier tout la copte c'était une copte d'égypte une esclave en plus ça beaucoup de gens le savent pas ouais tu comprends ce que je veux dire donc faut arrêter de nous le prof la dernière fois j'écoutais le professeur assaini kusen il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam il allait parfois dans les synagogues leur dire bonjour parce que tu sais pourquoi il y va parce que le prophète il n'a pas peur il sait qu'il a la vérité si toi tu as la vérité je viens même dans votre église je vous dis bonjour vous allez bien pourquoi parce que je propage la miséricorde de dieu c'est vrai on prie pas on prie pas on n'a pas la même manière de prier mais on a tous une chose en commun c'est qu'on est tous des créatures de dieu par rapport à ça je vous respecte salam alaikum et on peut faire un point sur ce que c'est que la créature et le créateur de toute façon dans le monde il y a que il y a que il y a les créatures et les créateurs les créateurs pour nous les croyants c'est dieu l'unique c'est lui qui porte le nom propre allah la créature c'est toute chose qui est dans l'espace temps ça veut dire toute chose qui a un début les exemples pour les gens qui à la créature c'est toute chose qui a un début espace temps ça veut dire qu'il ya que dieu qui n'est pas dans le temps pourquoi parce que c'est dieu qui a créé le temps j'ai il n'a pas besoin du temps c'est pour cela nous on dit les musulmans j'ai il n'a pas de début il n'a pas de fin il est le premier sans début c'est pour cela on peut pas imaginer dieu parce que dans notre tête on peut pas comprendre quelqu'un qui n'a pas de début toi tu peux comprendre quelqu'un qui n'a pas de début non et bien crois moi personne sur terre ne peut comprendre quelqu'un qui n'a pas de début mais les gens qui croient pas en dieu et qui disent à chaque fois moi je veux voir dieu s'il existerait j'aimerais le voir et je vais te dire une chose il y a pas mal de gens qui disent ça tu vois ta caméra là c'est fabriqué par qui je sais pas peut-être samsung ou peut-être sony est-ce que ta caméra elle peut voir le mix le mec qui l'a fabriqué chez sony maintenant je te demande est ce que ta caméra il peut voir est ce que ça veut dire que le mec est ce que parce que ta caméra elle voit pas le mec qui l'a fabriqué chez sony est ce que ça veut dire que le mec de chez sony il n'existe pas alors il existe on peut pas voir dieu tu sais pourquoi avec avec les yeux parce que dieu il n'est pas dans la même dimension que nous dire même que dieu il est dans une dimension c'est une aberration parce que ça veut dire il est quelque part dieu il est au delà de tout ce que tu peux penser dès que tu penses quelque chose dieu il est au delà comme on dit dieu c'est comme si tu veux prendre la mer tu l'avais tu veux la mettre dans un verre d'eau ça déborde nous on croit en dieu parce qu'il a laissé des signes il a laissé des signes partout les arbres les animaux les nous mêmes tu vois ce que je veux dire parce que toi même tu t'es pas créé tout seul sinox que je sache si tu t'es créé tout seul ça veut dire que tu es né avant ta date de naissance on est d'accord ou pas ou sinon est ce que tu es sorti du vide ben non si tu es pas sorti du vide tu t'es pas créé tout seul ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui t'a créé tout simplement c'est tout con c'est tout con dans la vie toute chose que tu vois elle subit ces trois lois là soit elle sort du vide soit elle s'est créé tout seul ça c'est quelqu'un qui l'a créé ça veut dire regarde je prends mon téléphone il est là ça la téléphone samsung soit il est un jour du vide il est sorti soit il s'est créé tout seul soit c'est quelqu'un qui l'a créé il peut pas sortir du vide ça n'a pas de sens un téléphone qui sort du vide cela m'a aller comme je m'appelle téléphone je viens ça veut rien dire il peut pas se créer tout seul tu vois ce que je veux dire il s'est pas créé tout seul donc c'est quelqu'un d'autre qu'il a créé qui s'appelle samsung et il a mis son nom et dieu ce qu'il a fait il a créé le monde il a mis un livre qui va avec qui s'appelle le coran le coran c'est le manuel comment se comporter dans le monde comme samsung et un petit manuel qui va chez ikea tu achètes un meuble on te donne un petit livre comment le monter comment parce que les créateurs c'est ikea est-ce que c'est clair au moins ça c'est clair c'est clair ou pas si c'est clair ben c'est ça donc là il ya plus de il ya plus de doute on peut pas douter c'est l'existence de dieu toute personne qui dit que j il existe pas c'est qu'il suit sa passion parce que déjà tous les exemples de la vie qui peut pas trouver quelque chose dans la vie qui n'a pas de créateur regarde ce panneau là film ce panneau là il ya bien quelqu'un qui l'a mis ici il s'est pas mis tout seul il n'est pas sorti du vide cette voiture là il ya bien quelqu'un qui l'a mis ici il n'est pas sorti et il s'est pas créé tout seul le créateur il s'appelle citroën et ben nous tous comme on sait pas comment on sait pas créer tout seul comme on n'est pas sorti du vide il ya quelqu'un qui nous a mis ici tout simplement pour la logique il n'a même pas besoin de lire le coran pour savoir ça toute chose toute chose que tu vois elle a un créateur et toute chose qui a une faim aussi tu disais toute chose mais toute chose toute façon à part dire toute chose a une faim pourquoi parce que je t'ai dit toute chose qui est qui a un début aura une faim ça s'appelle de l'entropie pourquoi parce que les choses elles meurent d'elles même elles perdent elles perdent de l'énergie tout simplement tout con tout con ça s'appelle mais franchement ça c'est des lois de la terre ça s'appelle la thermodynamique l'entre eux c'est des lois vraiment inviolable ça veut dire chaque chose dans la vie elle subit ça ça veut dire chaque chose dans la ville a un début et là une fin et qu'elle doit être la relation entre le créateur et la créature ah bah ah bah tu as vu comme tu avais encore on va revenir on va faire tout simplement le téléphone il subit il respecte exactement toutes les lois que samsung il a mis là-dedans il peut pas sortir il peut pas faire des choses que ce les mecs de samsung ils n'ont pas programmé là-dedans mais d'accord ou pas il peut pas être un micro-ondes quoi il peut pas le téléphone ça veut dire si samsung ils ont dit que ce téléphone là il marchera pas avec wifi il pourra jamais marcher avec lui parce que dès le début les mecs qui l'a programmé il a vu qu'il y aura jamais de wifi s'il voulait mettre le wifi il aurait mis la droite donc à partir de ce moment tu sais que tu subis et pareil pour les hommes pareil pour les hommes vous ne pourrez jamais échapper à la loi de dieu tu sais pourquoi parce que c'est lui qui t'a programmé et t'as pas décidé du jour de ta naissance t'as pas décidé du jour de ta mort t'as pas décidé de tes parents n'a pas des idées de ton pays n'a pas décidé de ton quartier t'as pas même pas décidé les amis que tu crois que tu as décidé même peut-être pas décidé parce qu'il ya des conditions qui se sont passés et dans ces conditions là il ya des certains certains circonstances que toi tu maîtrises pas tu choisis rien dans la vie qui fait que subir d'accord dans ce cas accepte qu'il ya quelqu'un qui fait subir ses lois maintenant pour ne pas trop subir tu lui demande allègement il a donné un manuel comment il allège c'est tout mais dire que j'ai il n'existe pas c'est la plus grande aberration ça n'a pas de sens c'est un non sens total non dieu dans sa miséricorde dans sa justice il a voulu il a donné sa calombe il ya que l'homme sur terre qui peut croire ou ne pas croire mais sinon tout le reste suit la loi de dieu ça que ce soit les animaux les animaux les arbres le monde végétal tout ce que tu veux les montagnes tout 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 suit parce qu'il décide pas ils n'ont pas d'intelligence ils n'ont pas de volonté il ya que il ya que l'homme à qui dieu il a donné la liberté de choisir c'est pour cela que c'est important de respecter la liberté de l'homme parce que dieu il a respecté la liberté l'homme il a donné le choix de ne pas y croire en lui donc c'est pour cela on peut pas dit tu vas dans certains pays musulmans ils veulent condamner les gens parce qu'elle met qu'il veut changer de religion ça n'a pas de sens ils vont dire ouais le prophète il a dit le prophète il a dit ça dans un certain contexte mais de toute façon la parole du prophète elle peut pas être au dessus du corps puisque dieu il a donné le choix à l'être humain de choisir sa religion comprends pas la liberté de l'homme vraiment il est sacré tu vois si un homme il décide de prier quinze mille statues qu'il est pris mais nous aussi qu'on nous empêchent pas de faire ce qu'on a fait et toujours combattre l'injustice c'est son genre l'objectif juste avant l'interview il ya un rhum qui est en train de mendier et tu vas donner une pièce de 2 euros et c'est quelque chose j'ai dit c'est vraiment deux euros c'est pas 50 centimes c'est 20 par vingt centimes je t'ai dit que moi je t'ai dit que ce soir en rome et après tu m'as dit j'ai beaucoup de j'ai beaucoup de respect pour les roms écoute les roms je te dis les roms c'est mes frérots les gitans c'est mes frérots les dzygane c'est mes frérots je sais pas les autres minorités que tu peux dire tout ça c'est mes frérots d'ailleurs même en france les roms wallahi subissent pire que les rhônois et les rebuts tu comprends les roms ils vivent dans des bidonvilles mon ami ils vivent sur les périphes mon ami normalement une société qui se respecte elle devrait pas accepter ça ni nous les musulmans ni les chrétiens ni même le gouvernement français il doit accepter ça tu comprends ce que je veux dire mais c'est des gens on les considère comme des sous-hommes comme des sous-hommes faut dire la vérité on les considère on a dénigré leur partie de l'humanité moi je te dis en tant que musulman wallahi moi je respecte les roms et je les considère au même niveau que moi ça se trouve même il y en a parmi eux ils sont mieux que moi tu vois ce que je veux dire parce que c'est des mecs qui subissent beaucoup et je sais que dieu il est beaucoup avec les faits donc moi je respecte les roms à tous mes frères roms zygan gitan je sais pas je sais pas et toutes les autres minorités que la paix soit avec vous je sais que la lutte est le dur tu vois des enfants voilà ta vie ils traînent dans les riz à minuit à une heure du matin voilà c'est ça ça fait trop mal au coeur toi on la cité c'était un être humain ça fait mal au coeur donc respect à tous nos frères qui sont roms et maintenant si tu veux bien on va parler un peu de du rap savoir un peu si tu as un oeil dessus savoir ce que tu en penses de l'évolution aussi du rap